bonjour les gens et oui grandes nouveautés aujourd'hui puisque je suis équipé d'un micro alors j'espère évidemment qu'elle va fonctionner dans cette vidéo j'ai un petit peu galéré parce que j'y connais pas grand chose même au niveau des montages etc c'est moi qui fait tout tout seul comme vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment donc j'espère en tout cas que la qualité vidéo sera meilleure fait la qualité audio du coup puisque la vidéo je pense que ça va en tout cas aujourd'hui je filme dans ma voiture et comme à mon habitude il pleut voilà en ce moment c'est vraiment la galère il pleut tout le temps j'imagine que chez vous aussi j'espère que vous n'avez pas eu trop de dégâts avec la pluie bref on va reparler un petit peu conduite parce qu'aujourd'hui on est là pour ça donc vous êtes nombreux à me poser la question j'appréhende beaucoup lundi par exemple j'ai ma première heure de conduite l'heure la fameuse heure d'évaluation et je sais pas du tout ce qu'on va me demander qu'est ce qu'on va poser comme question en réalité je vais vous donner deux trois tuyaux mais ce qui est très très bien c'est d'être franc et sincère avec ses moniteurs parce que ça sera à eux de s'adapter à vous et non à vous de vous adapter à eux ça veut dire que si vous leur mentez déjà ils vont très très vite s'en apercevoir mais surtout ça va pas marcher cette heure d'évaluation parce qu'en fait c'est quoi leur d'évaluation faut juste savoir qu'à la base c'est un calcul prévisionnel c'est à dire que par rapport à des questions vous allez forcément donner des réponses et ces réponses là vont justement donner lieu à une estimation moyenne d'heures de conduite que vous pouvez faire en auto-école c'est pas forcément d'ailleurs ce que vous ferez ça pourrait être beaucoup plus ou ça pourrait être un petit peu moins alors comment elle se passe cette évaluation d'abord trois possibilités soit vous avez affaire à un vrai moniteur d'auto-école donc vous pouvez être directement dans la voiture pas forcément au volant pas tout de suite en tout cas c'est pas le but vous pouvez avoir un moniteur à côté de vous qui va vous donner plusieurs questions d'ailleurs je vous mets la feuille d'évaluation juste ici à gauche vous pouvez la lire un petit peu mais vous occupez pas si vous comprenez pas tout c'est tout à fait normal c'est vraiment des messages un petit peu codé qu'on a dans les auto-écoles pour savoir à peu près combien d'heures vous allez avoir on va juste vous poser des questions et c'est un langage un petit peu codé qu'on va voir dans les réponses en tout cas nous on sait directement déjà de quoi on parle ensuite vous pouvez aussi la faire sur ordinateur c'est à dire que vous allez avoir des questions auxquelles vous allez répondre mais là aussi vous allez avoir des vidéos à analyser et par rapport à vos réponses justement vous allez avoir plus ou moins deux points et ensuite si je dis pas de bêtises alors moi j'en ai pas dans mon auto-école mais il me semble si vous avez fait une heure d'évaluation sur simulateur dites me le dans les commentaires il me semble que c'est possible aussi de le faire sur simulateur de conduite par contre là je peux pas vous éclairer je sais pas vraiment comment ça se passe alors avant d'éclaircir un petit peu tout ça pensez juste que la moyenne de conduite en france et de 30 heures ça varie énormément d'ailleurs je vous mets le lien juste en haut de la vidéo j'avais fait une vidéo spécialement conçu sur ça où j'expliquais mais finalement pourquoi des fois on faisait autant d'heures de conduite n'hésitez pas à cliquer dessus ça vaut franchement le coup donc la moyenne française est à 30 heures de conduite à savoir aussi que ça va dépendre énormément de votre motivation de votre implication et surtout on en revient justement à cette heure d'évaluation à votre expérience de la conduite donc comment ça va se passer généralement on va d'abord vous poser des questions sur votre expérience de la conduite à savoir que est ce que vous êtes seulement piéton ou est ce que vous avez déjà fait du vélo ben voilà ça paraît bête mais il ya des gens qui n'ont jamais fait de vélo moi même j'en ai connu deux ou trois dans ma carrière alors là forcément on part de loin les questions est ce que vous avez déjà fait du vélo est ce que vous avez déjà fait du cyclomoteur ou de la moto est ce que vous avez d'ailleurs déjà le permis moto etc etc bref si vous avez déjà une expérience de la conduite mais ça paraît bête mais peut-être que vous avez déjà quelques connaissances donc j'en vois notamment deux bas quelqu'un qui par exemple à le permis à m aujourd'hui ou alors le permis 125 même quelqu'un qui fait du vélo peut-être qu'il connaît déjà certains panneaux on part pas non plus de zéro complètement et puis surtout au niveau des yeux on a le regard normalement qui n'est pas tout à fait fixe on sait que le danger il peut venir de droite de gauche on peut d'ailleurs soit même arrivé sur le danger ou pire le danger des fois peut arriver vers nous donc on part du principe que déjà quelqu'un qui a une expérience partira pas vraiment de zéro ensuite les questions que vous pouvez avoir c'est sur les connaissances est ce que vous savez par exemple le vocabulaire technique qu'on aura dans l'auto école frein moteur qu'est ce que ça veut dire débrayer embrayer est ce que quand j'appuie ma pédale de gauche j'embraye ou je débraye d'ailleurs donnez moi la réponse dans les commentaires pour voir si vraiment vous avez de bonnes connaissances mécaniques quand j'appuie mon embrayage j'embraye ou je débraye j'attends vos commentaires là dessus donc voilà on va parler un petit peu de mécanique on va parler par exemple au début les questions se tournent vraiment sur la motivation mais aussi sur les connaissances mécaniques voyez par exemple moi je suis dans une région à côté de la montagne d'ailleurs j'ai la neige qui est tombé juste là on doit être à peu près à 10 minutes de la neige il fait super froid j'ai des gens par exemple qui conduisent à des tracteurs alors tout ce qui est au niveau du volant etc généralement ils ont déjà des bases voyez je vais être honnête avec vous mais quelqu'un par exemple qui s'est démarré franchement dans les auto écoles ça les arrange les moniteurs quoi ça nous arrange parce qu'on n'est pas obligé de vous expliquer certains points au contraire on va même gagner peut-être un tout petit peu de temps donc vous pouvez déjà savoir par exemple démarrer passer des vitesses etc etc en gros vous connaissez déjà les quatre compétences que vous avez dans le rmc c'est à dire dans votre livret de conduite à nous de s'adapte de nous adapter par rapport à ça à nous de vous situer justement dans la formation vous savez je le dis souvent mais les heures de conduite ne reflète pas vraiment le niveau j'ai des gens par exemple qui en cinq heures de conduite serait déjà prêt pour passer le permis de conduire mais on va pas se leurrer ces gens là savent déjà conduire je parle par exemple de gens qui ont perdu malheureusement le permis de conduire et qui doivent le repasser je parle de gens aussi par exemple qui conduisent déjà des tracteurs depuis environ allez 5 à 10 ans ça arrive aussi à nous de vous situer justement dans la formation et ensuite en 3 on va surtout parler des motivations ben vous savez c'est bête mais en fait quand vous rentrez dans une auto école finalement vous ouvrez la porte d'un centre de formation ça veut dire qu'on va vous interroger sur vos motivations est ce que vous êtes là par exemple plus sur un aspect sécuritaire plus par obligation parce qu'il vous faut le permis et si vous l'avez pas vous trouverez pas de travail vous connaissez le cercle vicieux je vais pas vous le réinventer etc etc une fois qu'on a vu à peu près la partie théorique souvent c'est comme ça que ça se passe dans les auto écoles au début on a posé beaucoup de questions c'est beaucoup de connaissances à avoir et ensuite généralement qu'est ce qui va se passer on va d'abord vous faire une petite démonstration sur le volant c'est à dire que ne vous inquiétez pas si vous n'avez jamais conduit on va juste vous mettre derrière le volant et c'est tout on va vous expliquer un petit peu comment tourner le volant on va vous expliquer un peu le retour du volant la différence entre un virage un tournant etc une fois que vous savez faire un petit peu du volant on va s'arrêter on va essayer de voir un petit peu les démarrages les arrêts si ça va et qu'on a un petit peu de temps à ce moment là on va passer deux vitesses pourquoi pas trois mais le but au début c'est surtout pas d'aller vite en plus leur dévaluation elle est quand même importante parce que justement elle va être déterminante pour la suite alors c'est sûr qu'il y en a certains qui vont vous dire mais comment tu peux savoir finalement en une heure de conduite si je vais avoir besoin de 20 heures ou de 50 c'est vrai mais très très vite par expérience on va aussi quand même savoir vous situer c'est à dire que quelqu'un par exemple à qui j'ai besoin de demander une seule fois les choses pour qu'ils puissent les mettre en pratique fera peut-être moins d'heures que quelqu'un à qui j'ai duré expliquer quatre à cinq fois par exemple les démarrages déjà ça part de là ça paraît bête mais quand on a l'habitude on cible quand même les choses et puis honnêtement on peut pas vraiment le savoir à 100% c'est pour ça qu'une heure d'évaluation ça reste vraiment du calcul prévisionnel voyez par exemple ce matin j'ai fait conduire une dame qui a été évalué entre 24 et 27 heures de conduite pas ce matin je m'amusais un petit peu à compter ses heures de conduite elle en a finalement 28 elle va passer le permis dans quelques semaines c'est à dire qu'on va arriver à une trentaine d'heures de conduite je sais pas si elle va la voir je sais pas d'ailleurs si ça sera bon en tout cas elle a un niveau vraiment qui a évolué et pourtant voyez l'heure d'évaluation lui donner justement un calcul où il y avait moins d'heures de conduite que ce qu'on fera au final mais ça dépend pas que des moniteurs d'auto école quand vous faites une heure de conduite vous devez être motivé à 100% faire des erreurs ça arrive avoir des difficultés c'est normal être découragé parfois ça arrive aussi il faut pas rester bloqué sur ça toujours avoir un plan d'attaque c'est à dire que si mes erreurs c'est par exemple le placement derrière il faut que la prochaine fois que je viens de conduire je sache tout de suite que le placement faut que je sois irréprochable voilà et quand on vient et qu'on fait toujours du mieux qu'on peut à ce moment là on progresse rapidement et après de toute façon quand l'heure de conduite alors vous allez voir ça passe quand même super vite quand l'heure d'évaluation est terminée on vous explique un petit peu normalement comment on travaille avec le livret de conduite quand on travaille avec le livret de conduite normalement c'est obligatoire mais des fois tout le monde ne l'utilise pas et c'est vraiment dommage parce qu'après finalement on ne sait plus du tout où est-ce qu'on se situe dans la formation et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on a des gens qui des fois arrivent à 20 heures de conduite disent quand c'est que je passe le permis de conduire en sachant que finalement ils ont fait que la moitié de la formation n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres questions on essaiera la communauté et moi puisque vous vous entraidez et ça je je sur kiffe mais complètement dans les commentaires on vous aidera à y répondre vous êtes plusieurs à avoir votre heure d'évaluation dans quelques jours je le sais puis vous me le dites régulièrement donc on continue comme ça ne lâchez rien on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo ayez confiance en vous vous allez voir ça va gérer et je suis sûr que vous avez pris soin de choisir aussi une bonne auto école on se retrouve très vite les gens à plus